Les amours perdus ne se retrouvent Cela dit, Alex, bonjour, vous et moi, nous ne sommes pas trop gênés d'être là, même si on ne parle que de femmes depuis trois quarts d'heure au moins. Ce succès d'ici est notamment en paroles et en musique. Absolument, et alors je voulais juste dire que dans Les Jumelles, la seule qui chante vraiment c'est Daniel Darieux. Tous les autres sont doublés, tous, 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 même Jane Kelly, même Shakiris, tous, la seule qui chantait vraiment, on entendait sa voix dans les plus doux moments. Je lui annonçais l'heureuse d'événement qui enorgueille l'homme et en oublie la femme, car Boubou s'annonçait, pauvre petit bonhomme, il faut aller au bout parce que c'est en alexandrin. Et Dieu que j'aime ce film et que j'aimais. Un chambin, douze pieds, c'est ça ? Oui, exactement. Eh bien voilà, j'ai consommé mon temps bêtement, ce n'est pas grave. Alors, des femmes, des femmes. C'est assez, c'est assez. C'est assez, c'est assez, c'est assez. Voilà, après deux ans d'absence, c'est notre petite chouchoute, mais pas qu'à nous. Voilà, une charmante chanteuse vocale qui a une belle histoire avec la France, puisque son grand-père a vécu en France. Elle a fait une partie de ses études en France. Elle est très connue pour ses reprises. Clint Eastwood l'adore. Donc voilà, quand vous commencez à être aimé par Clint Eastwood. C'est une raveau de Jean-Lébéry. Donc voilà, on l'a vraiment découverte en 2003. Elle a eu un Grammy Award, elle a vendu des milliers d'albums. Voilà, là, son nouvel album, c'est à nouveau des reprises. Ce qu'on a entendu, c'est une reprise de Gainsbourg, Les Amours Perdus. Cette fois-ci, elle n'est pas en trio jazz. Elle est avec un orchestre, une soixantaine de musiciens. Et d'ailleurs, elle se produira sur scène. Elle commence là au mois de novembre, à Lyon, à Monaco, Paris, Toulouse. Enfin, tout ça sera sur les internets. Je vous propose de découvrir la reprise Les Amours Perdus de Gainsbourg. Les Amours Perdus ne sont pas loin, pourtant, car les amants délaissés ne peuvent oublier. Tous les serments de corps, tous les serments d'amour, tous les serments, serments dans tes bras, mon amour. C'est un petit côté rétro, quand même. J'ai dit un grémier, c'est une nomination au Grémier Award. Elle ne l'a pas vue. Encore, les fans vont me tomber sur leur rap. Ça y est, on se réveille ? Oui, ça y est, ça y est. Bon, on lui donne, nous. Exactement. Moi, personnellement, je lui aurais donné. Tenez, excusez, moi, je l'aurais pris à quelqu'un d'autre. On continue. Donc, la thématique, ce sont les femmes, évidemment. On continue avec IBI. IBI en Yoruba. Ça veut dire jumelles. Pourquoi ? Parce que ce sont des jumelles. Voilà. Des magnifiques jumelles. C'est leur deuxième album. Ce sont les filles du percussionniste Angadias que vous avez pu voir dans le Buenavistas Social Club. Les deux chantent. Les deux chantent, absolument. Voilà, à Cuba, quand vous parlez d'Angadias, tout le monde fait « Ouh, est-ce qu'il est très reconnu ? » Et il a fait des filles qui chantent. Ouh, c'est un applaudissement de golf. Oui, non, non, comme ça, c'est une ola, comme ça. Ouh, voilà. On ne le mérite pas, on ne le mérite pas. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Et donc, IBI, ces deux filles chantent, c'est leur deuxième album, je l'ai déjà dit. C'est un mélange d'électro, de hip-hop, avec justement du Yoruba, cette langue. Alors, je ne vais pas me tromper. C'est une invocation traditionnelle qui vient d'Afrique. C'était la langue que les esclaves nigériaux-congolais utilisaient de force sur l'île pour se parler entre eux. Ah, ce n'est pas une vernaculaire, non. Non, alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, et elle revendique quelque chose aussi avec l'utilisation de cette langue. Donc, je vous propose un extrait, je reprends mon souffle, allons-y. Musique Il y a de très jolis featuring pour faire un anglicisme épouvantable. Il y a des collaborations sur cette langue. Vous avez Gonzales, vous savez le pianiste qu'on aime bien. Vous avez Michel Ngeocello, que les fans de musique connaîtront. C'est une chanteuse bassiste et tout. Voilà, il faut avoir un disque au moins de Michel Ngeocello dans son sac à main. Et puis après les vendanges, on parle toujours dans son sac à main qui vient de tomber. Oui, parce que mon sac à main est tombé, ça vient d'arriver. Voilà, tout le monde le sait. Très bien, je te remercie. Après les vendanges, on parle toujours de la Saint-Vincent. Là, c'est l'actualité, mais c'est toujours une voix féminine. Absolument, toujours. Je vois que vous avez compris la thématique de la chronique. Ça met du temps à monter, mais au bout d'un moment, on y arrive. Il était temps, c'est la fin. L'électricité au troisième. Annie Clark qui est une chanteuse et guitariste américaine qui s'appelle Saint-Vincent parce que son poète absolu fétiche est mort à l'hôpital Saint-Vincent. Je vous rappelle qu'il s'appelle Robert Allen Zimmerman. C'est comme ça que Bob Dylan s'est fait appeler Zimmerman. Enfin voilà, il y a un mélange entre tout ça. Non, non, attendez. Non, je ne vais pas rentrer dans le détail. On n'a rien compris là. C'est pour ça que Bob Dylan… Non, non, non. Alors voilà, je ne vais pas me tromper. Robert Allen Zimmerman, peu importe. Je vais perdre du temps de m'étendre à expliquer qui est de quoi est l'enfant. Ça sera sur le site Télémata. Exactement, avec une explication et avec un mea culpa en disant voilà, excusez-moi, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Il ne faut pas nous la faire. Il me fallait un paperboard pour expliquer tout ça. C'est son cinquième album. On la connaît moins puisque voilà, aux Etats-Unis, elle a une jolie carrière, une jolie reconnaissance. Je pense que c'est le moment ou jamais d'acheter cet album. On dit parfois l'album de la maturité. Et les professionnels disent voilà, un opus. Un opus. Un opus, voilà. Je déteste ces mots. Un extrait, vous allez voir, c'est vachement bien. C'est un peu des glingos. Attention, je vous préviens. C'est ton psy. Non, c'est vrai. Si un peu quand même. Ça fait très Brasil, tu as raison. Ça fait très Brasil. Ça nous parle, il y a quelque chose de rock américain d'il y a 5-10 ans. Le poète qui est mort dans l'hôpital Saint-Vincent, c'est Dylan Thomas. Dylan Thomas, dont tu es absolument fan à Nair Clark. Et voilà, Dylan Thomas, c'est Robert Zimmerman. Bob Dylan a pris son surnom en hommage aussi à Dylan Thomas. Voilà, je n'ai pas besoin de l'expliquer sur les internets. J'ai fini ? Oui. Je peux vous montrer des photos de vacances. Non, alors on n'est pas chez les proches. Ah bon ? Merci à tous les trois, c'était bien sympa. Merci à tous les deux.